Salut chers amis, nous voici sur notre deuxième épisode sur la série Études en Chine. Aujourd'hui, il m'a plu de vous parler de la bourse d'études communément appelée CSE. Pour commencer, je veux dire que la bourse d'études CSE, c'est une bourse qui est donnée aux étudiants en partenariat avec les gouvernements provinciaux et les établissements universitaires. Alors, cette bourse est octroyée aux jeunes étudiants partout dans le monde. Et ce qui fait qu'avec cette politique, la Chine attire un grand nombre d'étudiants sur son territoire et ce qui constitue un grand échange culturel et un grand développement du plan éducatif sur les territoires chinois. Pour ceux qui sont désireux de faire le master de congé doctorat, vous êtes les bienvenus parce que la bourse prévoit une durée maximum de deux ans, trois ans, ça dépend. Pour ceux qui veulent suivre le master et pour ceux qui veulent faire le doctorat, trois, quatre ans, ça dépend. La langue utilisée pour les études, c'est le chinois, mais il y a d'autres universités qui aussi enseignent en anglais. Donc, ça dépend de quelle université et quel cursus vous voulez suivre. La bourse d'études CSI comprend plusieurs avantages. Entre autres, elle couvre le frais d'études, il y a le frais des logements qui sont compris, les frais d'assurance médicale. Lorsque vous appliquez la bourse CSI, et comme je vous ai dit en mon introduction, cette bourse d'études, c'est une bourse qui est en partenariat avec certaines universités. Et même lorsque vous allez en ligne, vous trouverez qu'il y a une liste des universités qui octroient des bourses CSI. Et donc, dans ces universités, vous trouverez que c'est là où vous devez normalement aller pour trouver, pour soutenir quelques renseignements sur les dates limites. Et généralement, la date, vraiment la période d'application de la bourse s'étend entre janvier et début juin. Et donc, c'est pendant cette période que vous devez normalement commencer votre procédure de quoi ? D'application de la bourse d'études. Et donc, après, lorsque vous submit, vous envoyez vos documents au niveau de l'université, l'université va devoir le traiter. Et il va devoir vous envoyer une notification en vous donnant en fait une lettre, comment on peut, une lettre d'admission qui va devoir vous permettre de demander nécessairement un visa. Pour les conditions d'éligibilité, c'est trop simple. Pour ceux qui veulent suivre la formation de master, ils doivent être, d'abord, ils ne doivent pas être des nationalités chinoises, ça c'est la première condition, et ils doivent être âgés de moins de 35 ans. Et pour ceux qui veulent suivre le PhD, les doctorats, en quelque sorte, ils doivent avoir des nationalités non chinoises et puis être âgés de moins de 40 ans. Vous allez donc devoir souscrire ou bien déposer votre dossier au niveau d'une université qui participe au programme de CSI. Alors, je vous mettrai juste les liens en bas, dans la barre des descriptions, et vous pouvez cliquer là-dessus. Cliquez là-dessus pour devoir accéder aux informations qui concernent la procédure d'obtention. Pour ce qui concerne le document exige... Premièrement, vous devez d'abord avoir un formulaire des démons de bourse du gouvernement chinois. Ce formulaire ne doit pas être dans une autre langue que l'anglais et le chinois. En fait, ici, c'est ce qu'ils ne peuvent même pas regarder les français. Ils ne comprennent pas ça, tu vois. Et donc, abstenez-vous de pouvoir déposer vos documents dans une autre langue, autre que l'anglais et le chinois. Vous devez prévoir vos documents tout simplement en anglais ou en chinois. Et donc, la version notarier. Vous devez donc notarier vos diplômes les plus élevés, bien sûr. C'est-à-dire, si par exemple, vous voulez appliquer, par exemple, pour le master, vous devez donc devoir disponibiliser votre diplôme des bachelors, notariés et certifiés. OK ? Et ensuite, vous devez, au fait, si vous voulez faire, par exemple, le bachelor, prévoir tous vos documents de l'école secondaire et votre diplôme, bien traduit en anglais et certifié aussi, conforme à l'original. Et puis, pour ceux qui veulent suivre les études de master et PhD, vous devez avoir un plan d'études. Alors, ces plans d'études, c'est généralement plus de 800 mots où vous donnez votre programme d'études. Et c'est sur ça même que les universités vont devoir vous appuyer pour sélectionner chacune des personnes qui appliquent cette bourse d'études. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle les lettres des recommandations. C'est-à-dire, par exemple, pour ceux qui veulent suivre les programmes des masters, vous devez aller dans vos universités respectives, demander les lettres que l'étude des professeurs vous a donné cours, vous connaît et tout ça. Et donc, c'est là, c'est vraiment exigé. Vous devez prévoir cela et vous devez vraiment faire preuve de beaucoup de sérieux dans tout ce que vous faites, en fait. Et ensuite de ça, il y a le candidat qui souhaite suivre les études, par exemple, de musique. Vous êtes désireux de suivre l'art, un truc du genre. Et donc, vous devez d'abord soumettre un CD qui contient votre propre, par exemple, pour ceux qui font l'art, les croquis, votre propre croquis, un truc du genre et tout. Cela va permettre à ce qu'on sache que non, voilà, c'est un artiste, un truc du genre. Et puis, vous devez aussi prévoir une photocopie du formulaire des années médicales pour étrangers. Alors, ces formulaires, je vous les mettrai juste en bas, dans la barre de description. Vous pouvez les télécharger au besoin. Ou encore voir l'exemplaire qui est un renouvellement toujours mis par les sites de CAC en ligne, que vous pouvez toujours télécharger. Et donc, moi, je vous mettrai quand même en bas, dans la barre de description, pour que vous ayez l'idée de quoi il s'agit. Qui, par exemple, ont fait les chinois dans leur pays, ils ont obtenu les tests HSK. C'est-à-dire, c'est un test d'évaluation chinois. En chinois, ils peuvent photocopier les tests, les résultats du HSK. Et qu'ils vont devoir aussi s'admire. Comment il s'est fait ? Et donc, après avoir déposé vos dossiers dans une université qui répondent aux critères de sélection des bourses CSI, et donc, les universités vont devoir traiter ces dossiers. Alors, lorsque vous êtes traité nu, ok ? Et comme je vous ai dit précédemment, les universités vont devoir vous envoyer une lettre, ce qu'on appelle la lettre d'admission. Alors, la lettre d'admission, dès que vous l'obtenez, vous la gardez jalousement. Parce que c'est sur base de ça que vous allez venir vous inscrire à l'université. J'aimerais justement vous signifier que, lorsque vous faites la demande, on vous demandera toujours de choisir les universités dans lesquelles vous voulez partir. Alors, il se pourra que toutes les universités que vous avez choisi vous ont accepté, ok ? Cela veut dire que vous avez les bourses dans toutes ces universités. Mais, il n'y aura qu'une seule bourse qui sera retenue. Et donc, on vous enverra, si et si, il va devoir envoyer tout simplement une lettre d'admission, et non pas tous les trois lettres d'admission. Dans une seule lettre d'admission, vous inscrivez au-delà des limites fixées par les universités, vous serez obligé de voir votre bourse annulée. Le candidat, ayant obtenu cette bourse étude, ne pourra s'inscrire que dans les dates limites fixées par les universités. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un thumbs up, de surtout partager, ok ? Partager, partager, yes, partager. Notre famille est trop trop petite, et voilà, je compte sur toi pour partager, et surtout pour agrandir la famille. Je remercie tout le monde, et à la prochaine.